Ici, je vais vous montrer comment grouper ensemble des objets, dupliquer des objets, les laisser en place aussi, c'est-à-dire les bloquer, les cadenasser à un certain endroit pour ne plus pouvoir les bouger par la suite si j'ai d'autres éléments à ajouter proches de ceux-ci. Donc, mon mois de janvier ici, j'aimerais bien garder ma police d'écriture, ma grosseur et tout ça. Donc, je peux dupliquer en pesant là-dessus ici. Sinon, je peux faire CTRL-C, CTRL-V autant de fois que je veux. De cette façon-là, tout reste identique. Je n'ai qu'à changer ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir changer les mots et ne pas changer la police d'écriture et la grosseur et tout ça. Maintenant, si je veux les garder ensemble ces trois mois-là, c'est-à-dire que je veux toujours qu'ils bougent ensemble si j'ai à les bouger dans ma présentation. Donc, je vais sélectionner les trois ici et je vais les grouper. Ce que ça veut dire, c'est que quand je vais les bouger, ils vont rester ensemble. Donc, je pourrais aussi décider de les laisser en place. C'est-à-dire que je peux bouger les choses autour, mais ceux-ci vont toujours rester en place. Donc, je vais aller ici à verrouiller et ce que je veux, c'est verrouiller au complet. Donc, je ne peux plus les bouger. Je peux bouger les choses autour, mais plus mes trois choses que j'ai sélectionnées ici. Si jamais je change d'idée, je pèse sur le cadenas. Et si maintenant je veux les dégrouper, je peux les dégrouper. Vous allez voir que si j'essaye, ah, ils sont encore ensemble, mais je dois passer par celui. Je dois cliquer à côté et passer par en dessous comme ça. Et donc, je peux les dégrouper par la suite. Donc, je peux dupliquer, je peux grouper et je peux cadenasser, laisser en place des éléments.